sportif on va faire un petit peu de vélo après vélo on arrive dans un pop-up un pop-up très particulier bonjour bonjour bienvenue chez satisfaille merci 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 à vous pour visite merci de merci de venir nous voir je vous présente un petit peu la marque et ses différents produits je serais curieux c'est très stylé en tout cas merci ça se méritait les sportifs deux kilomètres deux kilomètres mais effectivement deux kilomètres pour arriver dans un garage mais dans un garage dans lequel on a proposé en tout cas l'univers satisfait on peut retrouver l'expérience de la marque on est une marque initialement basée à paris donc pour nous d'accord à chamonix c'est c'est important c'est une étape tu as dit un truc tu as vu dans le ciel soleil je vois ça je sais que c'est pas gagné c'est pour ça qu'on est d'autant plus content on sait que même 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 le temps nous accueille et ça c'est que c'est plutôt positif c'est cool en tout cas on est très content non seulement parce qu'on a ce pop-up mais on a plusieurs athlètes pro qui 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 participent à des courses hier on a notre athlète que tu vois là bas max qui a fait la tds et qui a fini 19e qui quand même une belle performance pour quelqu'un qui est habitué au circuit américain c'est quand même c'est quand même pas là c'est une cotation à 800 ça c'est plutôt pas mal on a une athlète qui a fini 10e à l'OTC donc ouais on est on est on est on est plutôt content du palmarès de nos athlètes et à et je crois qu'ils sont aussi très content d'être là et d'être tous à Chamonix réunis pour la première fois c'est une belle fête ouais c'est la c'est la fête du running et je pense qu'au niveau du trail il n'y a pas il n'y a pas de plus gros événements aujourd'hui dans le monde donc pour nous ça faisait sens on est une marque très orientée trail évidemment donc on existe depuis 9 ans maintenant ça fait quand même ça fait quand même quelques années d'abord sur le running au sens général road running et trail running et d'année en année on s'est spécialisé de plus en plus sur une silhouette trail aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment notre spécialité c'est le coeur de la marque et on vous retrouve où en ligne je suppose ouais on a un site internet satisfierunning.com où on peut retrouver l'ensemble de nos connexions donc c'est notre notre circuit de vente principal d'accord mais après on est distribué à l'international dans tous les pays donc tu peux nous retrouver dans beaucoup de shops multimarques d'accord et revendeurs classiques voilà des revendeurs classiques alors principalement corps et running d'accord on a également un réseau de distribution qu'on va appeler un peu plus lifestyle on va dire sur des boutiques assez premium haut de gamme donc c'est un petit peu aujourd'hui la distribution de Satisfye ok on peut retrouver la marque à l'international notre premier marché aujourd'hui ce qui est intéressant de savoir c'est les us c'est pour ça qu'on a beaucoup d'athlètes de pro athlète américain parce que la marque a cette inspiration Americana Brice le fondateur a toujours été très inspiré par les déserts par les grandes étendues donc pour nous les us ça a toujours été un petit peu l'eldorado ok et principalement les longues distances donc les ultra trails us on a beaucoup d'athlètes qui font du 250 miles du 100 miles donc on est plutôt spécialisé sur la longue distance et voilà aujourd'hui c'est quelque chose qui est un peu le coeur de la marque ça faisait un petit sens pour nous d'être à l'UTMB parce que bah on est une marque française notre fondateur vient de Grenoble donc d'accord mais ça reste un montagnard quand même aussi c'est un montagnard purgeu c'est pas un parisien là pour vous non non pas du tout mais si tu veux le départ de la marque le point de départ de Satisfye c'est vraiment de se dire on a un gap dans le marché quand la marque a été fondée il y a presque dix ans Brice se retrouvait pas dans les propositions de marques il n'y avait pas encore de marques de niche ce qu'on appelle aujourd'hui les marques de René Niche qui proposaient des silhouettes différentes d'accord il y avait beaucoup de gros acteurs des magues des adidas qui proposaient des produits mais pas beaucoup de silhouettes c'était jamais censé entendre silhouettes mais c'est arrivé en se disant moi j'aimerais en tout cas retrouver chez une marque une silhouette complète qui me parle et qui a un apport un petit peu culturel un apport storytelling et pas juste produit donc il l'a pas trouvé alors il a créé il a créé la marque avec au départ lui quand il a commencé à courir il avait un vieux short Nike et des t-shirts de groupe tout trouvés c'est des t-shirts vintage comme beaucoup de gens qui commencent à courir et une des premières technologies qui a été développée c'est nos t-shirts Mostek alors le t-shirt Mostek c'est un t-shirt en coton organique où on retrouve des trous alors c'est pas des trous placés aléatoirement ou pour le style c'était son t-shirt d'origine ? non ça c'est un t-shirt aujourd'hui mais qui est inspiré par les t-shirts qui portaient à l'origine et ce t-shirt là il a été les trous que tu vois ils ont été body mappés en fait on a donné à nos athlètes pro des t-shirts en coton sur lesquels on a étudié les zones de transpiration et ces zones de transpiration là on a mis des perforations au niveau où il y avait le plus de transpiration donc aujourd'hui ça c'est une technologie la matière en elle-même c'est du coton donc c'est pas une matière qu'on considère comme technique mais nous on croit que courir en coton ça a du sens il y a beaucoup de gens qui aiment courir en coton on a pas besoin d'avoir une technicité folle mais on l'a twisté et on y a apporté une technologie qui pour nous fait sens et qui s'appelle le mostec donc mostec en anglais c'est vraiment la technologie des mythes donc c'est vraiment les trous de mythes que tu vas retrouver dans les vieux t-shirts c'est un truc un peu un peu playful tu vois ouais ouais je vois bien voilà aujourd'hui cette silhouette on la réinvente avec différents produits avec différents looks là tu as quelque chose que tu vas retrouver chez très peu voire aucune marque de running c'est une chemise pour courir d'accord qui a été inspirée par les cowboy shirts que les trailers américains portent sur leurs cours qui sont en général des chemises flamelles et ce qu'ils font en général ces coureurs c'est qu'ils trempent la chemise quand ils croisent un cours d'eau pour se rafraîchir parce que c'est des courses qui ont souvent lieu dans le désert d'accord donc nous on l'a fait dans une matière technique ok qu'on appelle piste shell et aujourd'hui tu vois avec un petit chine intégré que tu peux sur laquelle tu peux mettre des poches de glace pour te garder au frais pendant la course d'accord alors si jamais tu cours pas en plein désert tu peux aussi l'utiliser pour mettre un accessoire et l'utiliser comme une veste de trail alors ça je peux on peut pas conseiller aux gens de le faire mais si tu veux c'est pas bien faut pas le faire moi je conseille donc voilà donc tu as tu as des produits comme ceux là qui sont devenus des produits assez emblématiques de la marque on a shooté une vidéo de lancement pour cette chemise qui a été vue un million de fois sur les réseaux sociaux donc c'est quelque chose qui est on retrouve beaucoup d'engagement de la part de la communauté running sur internet et sur le réseau on a toute une série de produits techniques là ce que tu as devant c'est le look 3 layers per texte donc c'est des vestes et un pantalon qui vont t'accompagner sur les courses où il y a un temps pluvieux venteux donc c'est une des vestes de trail running les plus légères du marché aujourd'hui d'accord qui est packable donc tu peux la mettre dans ta trail vest elle existe dans différents coloris là je te la présente en noir mais on a également des coloris un peu plus flashy et on a la version pantalon per texte avec toujours ce labeling qui est le labeling satisfied donc c'est une étiquette qu'on retire qu'on conseille en tout cas aux gens de retirer qu'ils peuvent garder s'ils le souhaitent mais nous on conseille de retirer parce que ça rajoute des informations et ça a tendance à bouger quand tu cours et en gros quand tu la retires tu as uniquement le logo satisfied qui reste avec la référence produit et sur l'étiquette tu as les conseils de lavage et la provenance du produit des détails un peu plus techniques sur le modèle donc voilà pour le programme per texte ensuite on a des produits un peu plus orientés road running ça c'est notre short Space O perforé avec un liner donc une doublure qui est en matière justice une matière qu'on a développé nous-mêmes hyper fresh, odor resistant, fast dry qui existe également du coup sur le débardeur pour faire un look complet plutôt adapté à Marathon on a mis des Satisfied Pins pour avoir le look complet ça c'est une matière pareille qui est très légère Moisture Control qui va vraiment t'accompagner sur tous les runs quand il fait un petit peu chaud donc on a la version short 2.5, 5 et le singlet qui va avec dans différents coloris d'accord il faut savoir sur la palette de couleurs on reste sur des tons globalement très organisés déserts effectivement si c'est déserts ça va être des couleurs un peu cactus tu vas retrouver également des coloris plus roche voilà mais ça va être quelque chose de très nature parce qu'on veut plutôt blender dans le paysage qu'être très disruptif ou alors trop agressif là ce que tu vois affiché au mur ce sont nos vestes de trail sur lesquelles alors celle qui est en face de nous on a appliqué un traitement tie dye sur lesquelles on a fait un délavage tu en as une ici qui est une veste patchwork qu'on a lancé il y a quelques saisons donc voilà c'est très visuel mais ce qui est important pour nous c'est de faire des produits qui ne sont jamais uniquement esthétique ou uniquement performance mais de trouver toujours un bon équilibre entre l'esthétique entre le style et la performance d'accord et c'est des sérénités ou tout ce qu'on voit là c'est en basse ? alors ça ce que tu vois ici c'est produit dans nos collections donc on en fait des stocks effectivement on en sort des quantités qui sont par définition limitées mais c'est pas l'idée c'est pas de se frustrer le consommateur ça pourrait des capsules quand même alors parfois on fait des capsules on fait des collaborations notamment et sur les collaborations on a des stocks qui sont un petit peu plus cadrés et sur la plupart de nos collaborations on fait des soldats hautes très rapides ça peut être en quelques heures notamment sur la dernière collaboration avec Oka qui est parti en une demi-heure là on a gardé un petit stock pour les gens qui viennent ici donc bon voilà c'est quoi ? c'est la mafate là du coup ? ouais c'est la mafate 4 sur laquelle on est intervenu sur le sur le design sur le design sur la colorway et on est venu ajouter également des éléments réflectifs d'accord et on a changé un petit peu donc voilà on a également d'autres technologies comme le cloud merino alors le cloud merino c'est une laine merino qui provient du japon qui est une des matières les plus légères aujourd'hui le merino le plus léger au monde il s'est produit au japon alors celui-ci il a la particularité d'être thermoréactif donc en fait sur les zones de chaleur il va changer de couleur c'est énorme donc en fait lorsque tu vas le porter tu vas créer ton propre tie-dye tu vois tu vas créer ton propre coloris sur ton niveau de chaleur la chaleur corporelle que tu distribues sur le produit d'accord après voilà tu as la même la même chemise qu'on a vu tout à l'heure en noir mais dans un mode à carreaux voilà c'est aussi pareil une inspiration americana la même chose le cloud merino que tu as vu tout à l'heure dans une version manche courte ça c'est des produits que tu peux très bien porter l'été comme hiver parce que c'est une matière qui a des propriétés naturelles qui retient la chaleur et qui respire aussi donc tu peux aussi bien la porter sur à même le corps qu'en seconde layer protectives d'accord c'est ça qui est intéressant voilà ensuite alors ensuite ici sur le pop up on a également invité quelques marques partenaires d'accord donc on a Morten qui va commencer un panel talk là dans quelques minutes qui propose des packs de nutrition pour les longues distances donc on a short distance, longues distances et ultra longues distances donc pour un petit peu coller à l'esprit du TMB où on a des courses de différents formats aujourd'hui et on peut retrouver 15 km comme 180 donc on a 300 oui la PTL tu vois j'en perds mon latin mais non mais c'est vrai qu'aujourd'hui voilà l'idée de couvrir un peu de très longue distance on a aussi de la très longue distance et voilà on a voulu travailler avec Morten sur des packs en mission unité qu'on vend ici d'accord on a également l'équipe qui vient proposer un coloris exclusif d'un de ses modèles ultra light ça c'est le dernier qui est sorti, ils ont sorti la dragonne si je ne dis pas de bêtises exactement et ça c'est le coloris c'est chez vous du coup ? d'accord qu'on met sur ce pop up d'accord ok voilà voilà on a également un magazine qui s'appelle Possest dont on célèbre demain la première version papier donc on fait un événement de lancement demain soir à Chamonix où on va présenter le magazine et donc sur ce dernier magazine c'est un magazine entièrement dédié à Courtenay d'accord donc on l'a interviewé on a fait une playlist la patronne le précédent numéro de Possest qui était uniquement digital était sur Kilian d'accord qui nous a donné aussi une longue interview et qui nous a donné accès à pas mal d'éléments qu'on voit rarement dans la presse et voilà ce numéro de Possest il est dédié à Courtenay et on le lance demain soir au Cabanon à Chamonix d'accord voilà top voilà et pour finir alors j'ai aussi un programme là-bas qu'on appelle Repossest ouais alors Repossest c'est un programme de Repossest c'est un programme de de curation de t-shirts vintage alors les t-shirts vintage qu'on a ici c'est vraiment des t-shirts de course ça peut être des t-shirts de marathon ou d'autres courses qu'on va donc choisir aller chercher aux quatre coins du monde et qu'on va proposer à la vente dans des formats un peu customisés par exemple si tu aimes ce t-shirt mais que tu veux pas de manches on peut couper les manches on peut le cropper en longueur on peut faire des franges on rajoute des logos énorme on a une presse ici qui va venir rajouter des logos réflectifs donc on peut insérer un logo tu peux customiser technique avec les étiquettes satisfait donc ça c'est un programme qui s'appelle Repossest donc demain on a un workshop de 14h à 18h où on va faire des custom sur ces t-shirts qui sont là voilà et donc ça peut être sur là le thème bien sûr c'est sur la course c'est des t-shirts de course mais on l'a fait également sur des t-shirts de musique pour célébrer des événements particuliers qui étaient en lien avec satisfait d'accord ok et ceux là donc c'est des vrais marathons ça c'est des vrais t-shirts qui sont de l'époque qui n'ont pas été refaits on en a des années 80 jusqu'à nos jours voilà c'est vraiment que du pure vintage donc tout ce que tu trouves ici évidemment il n'y a qu'une taille et c'est un seul produit donc il faut vraiment trouver sa taille c'est plutôt le produit qu'il vient de chercher que toi tu vas le chercher tu vois si tu bois un produit que t'interappelle il faut aller vers lui c'est comme ça que ça fonctionne j'adhère excellent voilà pour la les sportifs si vous voulez retrouver tous ces produits ça se passera en descriptif vous mettrez le lien parce que ça vaut le coup de l'oeil parce qu'en vidéo je sais pas si ça va rendre mais en vrai c'est beau merci 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 merci